c'est une voleuse je m'en doutais regardez regardez comme elle court oui elle s'enfuit ne la suivez pas non mais je vais pas la suivre c'est lui qui m'a abordé je sais pas pourquoi nous on le sait on sait très bien ce que tu voulais faire mais je voulais rien lui faire qu'est ce que tu lui voulais alors qu'est ce que tu faisais mais rien de mal où voulais tu l'emmener où tu voulais l'emmener alors cette dame là elle vient de me faire croire qu'elle était de la police et ça c'est un des grands trucs dont on m'a prévenu ici c'est qu'il ya des gens qui se font passer pour la police qui se demandent de les suivre et qui après t'attaque c'est la mode en ce moment malheureusement en bolivie et là il semblerait bien que ça soit le problème parce que tout le monde a pris ma qui veut t'emmener qui veut t'emmener qui ne faites confiance à personne ici même pas à la police non mais je sais on m'avait prévenu de ça c'est un touriste il se promenait et il est venu lui parler elle lui a demandé de le suivre vous vous êtes fait passer pour un flic elle était en train de lui dire viens on prend un taxi le taxi s'est arrêté et là je lui ai demandé où elle voulait l'emmener et le taxi est reparti vous mentez ce n'est pas vrai c'est vous monsieur qui m'avait abordé c'est vous qui l'avez abordé non non il lui a pas parlé non ça ça je suis emmerdé moi je suis dans une situation de merde parce que pourquoi avoir dit que vous étiez policier et elle m'a dit montrez moi d'abord vos papiers et ensuite je vous montrerai mon insigne elle a dit ça ça me fait chier ça me fait super chier de faire ça mais je veux dire ça va recommencer sur un autre mec ça après moi j'ai habitué de voyager je l'envoyais chier je regrette de pouvoir retourner parce que j'étais je me suis pas laissé à voir ça me fait chier parce qu'elle est en taule en même temps c'est un autre mec qui va qui va prendre à ma place un gars qui a moins l'habitude de voyager il va se faire dépouiller parce qu'il va la suivre c'est qu'il fallait voir comment elle était vindicative suivez moi où on va au commissariat non mais je veux pas y aller moi je reste ici s'il ya un problème on contacte l'ambassade de france ils veulent vous poser des questions nous allons vous accompagner votre mère va venir oui si vous venez avec moi je veux bien y aller parce qu'on m'a dit que des personnes se font passer pour des policiers et je sais qu'ils sont en uniforme même s'ils ont des uniformes il ne faut pas les suivre vous devez demander aux passants de vous protéger ils peuvent porter des uniformes et être des voleurs je vous conseille de ne pas trop montrer ça mettez là dans votre sac parce que les voleurs voient tout mais oui mais moi j'en ai besoin pour filmer je peux pas le ranger oui mais notre travail c'est de connaître toutes les techniques utilisées pour voler les touristes la télévision français si que s'est-il passé on vous a abordé je filmais dans la rue quand une dame est venu bonjour vous êtes sur le canal 11 racontez-nous comment vous avez vécu cet événement et ben j'étais dans la rue j'étais en train de filmer alors j'étais dans la rue voilà mais moi je suis bien dépassé par les événements je pensais pas me retrouver ici avec la télévision en direct c'est incroyable bon on y va allons-y qu'est ce que je fais maintenant qu'est ce que vous voulez faire je sais pas on peut aller chez vous oui si vous voulez oui pas de problème maintenant on est amis vous m'avez sauvé la vie merci beaucoup de rien quelle journée je suis d'accord avec vous c'était une sacrée journée toi t'es un grimlin vous habitez aux états unis j'ai vécu vingt ans mais avant vous étiez ici oui je suis née ici on a décidé avec mon mari de partir là-bas pour trouver une vie meilleure et alors les débuts ont été très très difficile c'était vraiment horrible pourquoi parce qu'on n'avait pas où dormir on ne parlait pas anglais on n'avait pas d'amis on n'avait nulle part où aller on n'avait rien même pas de travail et vous étiez clandestin oui c'est ça le pire on vivait dans la peur et je pleurais pourquoi on a fait ça mon fils était ici avec ma mère je pleurais tout le temps parce qu'il me manquait et puis mon mari et moi on a trouvé du travail j'ai repris mes études et à présent je suis infirmière je viens d'avoir mon diplôme et maintenant ça va mieux après tout ce qui nous est arrivé ça vous plaît bien c'est une vue extraordinaire incroyable voilà vous êtes le français qui s'est fait attaquer par une fausse femme policière oui 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 mais merde et dit à personne que je suis ici parce que je pourrais avoir des problèmes ok c'est un secret ton visage est connu tout le monde va te reconnaître et bien j'espère que non bon je vais voir si je vais faire un tour en ville ou pas ah mais tu es arrivé ben oui on t'attendait il y a un mec qui a appelé hier quelqu'un qui s'est fait passer pour le fils de la de la de la fausse flic qui a appelé ici alors déjà je sais pas comment ils ont eu mon numéro déjà je suis allé porter plainte parce que ça veut dire que quand toi tu as porté plainte je pensais que tu as laissé les coordonnées mais ensuite c'est la police qui les a divulgués mais j'ai pas mis ton téléphone t'as pas mis mon téléphone toi ils ont mon téléphone ce matin il y avait une bagnole devant qui faisait le guet donc on est pas sûr si c'est ouf si c'est pas eux il t'a dit quoi il m'a dit que sa mère était innocente comment tu l'as dénoncé plein de trucs oui et ensuite il m'a demandé si tu avais vu une voiture blanche et je lui dis que je savais pas et ensuite je lui dis que tu es parti en France ah bon bah t'as bien fait bon moi je peux pas continuer le tournage là ça c'est sûr je vais être obligé de quitter la bolivie je peux pas me permettre de rester là parce que à l'évidence il y a des gens qui me cherchent je pense qu'ils vont me trouver parce que j'ai un matériel qui est assez particulier qu'en plus j'avais prévu d'aller autour du lac dans des endroits où il n'y a pas énormément de monde c'est fabuleux le tour du lac moi je connais assez bien mais je peux pas me permettre je voyage vraiment tout seul donc avec des gens qui me cherchent vraisemblablement plutôt pour me faire du mal que du bien je peux pas continuer mais je vais te faire du mal que je peux pas continuer